L'histoire de cet univers s'est créé le développement, il y a quand même un univers à la fois visuel et graphique ? C'était très compliqué, c'était beaucoup de travail et c'est pour ça qu'on reste en France parce que grâce au statut d'intermittent, on peut se permettre de passer beaucoup de temps sur des créations et de donner au spectacle la qualité qu'on souhaite. C'est un spectacle où il y a énormément de technique et donc énormément de travail derrière et ça on a pu le faire grâce au statut d'intermittent, je n'arrête pas de le dire parce que si on est en France c'est à cause de ça et on est très contents qu'après ce travail soit bien reçu du public ici à Avignon et que les retours, non pas seulement pour nous mais vraiment que les gens sortent avec quelque chose et qu'ils se posent des questions et que je les vois dans les rues et qu'ils me parlent des thèmes du spectacle, non pas de où est-ce que vous allez maintenant, qu'est-ce que vous faites c'est juste mais vous savez le roi, au début quand je l'ai vu je pensais et après j'ai compris. Le roi marque bien en France. Il n'y a pas de meilleure paye que l'intermittent c'est important mais ce qui est important c'est qu'on partage vraiment quelque chose je pense qu'au final le théâtre c'est ça, c'est le principe, c'est pas plaisir. Mais je trouve qu'en plus la magie marche bien, la communication marche bien, ne serait-ce que déjà le côté un peu artisanal de votre mise en scène et de votre travail, on voit que c'est du travail et écoutez, il n'y a pas vraiment de noir, on vous voit installer les décors, les changer et il y a même un moment que j'ai trouvé intéressant qui mélange aussi bien le théâtre comédia d'Alerte que le théâtre un peu plus classique où il y a un quatrième mur sans vraiment la voir, le moment où le roi parle et dit mettez-vous, arrêtez de vous moquer de moi, on ne sait pas s'il s'adresse directement au public. C'est pas expert, en fait là il est dans un délire, il voit ses fantômes et tout ça, mais quand il regarde le public parce qu'évidemment... On se sent pris à partir, on est obligés de se sentir pris à partir, même sur un sec, c'est pas nous. Il faut qu'on ait le doute, un minimum de doute, mais c'est à nous qu'on parle ou pas ? C'est important parce qu'ils se sont concernés par ça, parce que quelque part quand ce roi parle à son frère et à son père, il parle aussi à des gens qui l'ont jugé sans jamais vouloir le connaître vraiment. Et c'est un peu ce qu'il fait le public, au début tu le détestes un peu, c'est un peu dégueulasse quand même. Oui, il est désagréable. Ton père est mort, il dit bah lui je préfère manger quand même, avant je mange, après je vais pour les rails. Du coup, tu commences pas à avoir de la sympathie pour lui, mais c'est fait justement pour ça, c'est pour qu'à la fin, les gens puissent aussi se retrouver derrière cette méchanceté, il y a des souffrances aussi. Et donc c'est volu, mais le catégorie est toujours là en fait. C'est un monologue qui va vers le public, mais qui est très intérieur aussi, parce que ça parle de ses fantômes à lui en fait. Les gens se sont concernés, les gens se sont touchés, ça, qu'on leur parle directement, c'est ça qui est bien. Et je pense que ce qui marche aussi beaucoup, et qui est très original et qui m'en rappelle une pièce qu'on a vu l'année dernière, c'est le fait qu'il y ait une histoire dans une histoire, enfin un spectacle dans un spectacle. Il y a deux histoires qui se croisent en fait, l'histoire de la compagnie et l'histoire du roi. Le défi c'était de faire en sorte que les deux histoires se croisent, mais qu'on ne sache jamais quand est-ce que ça va revenir l'une ou l'autre. Du coup, chaque fois qu'une histoire est coupée par l'autre, le public est surpris et ça crée une certaine complicité avec les comédiens. Parce que du coup, on est surpris, on est content de découvrir ça. Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé justement, la partie création, développement de ces spectacles-là ensemble ? Est-ce que chacun partait sa visée ? Ce sont des comédiens, ce sont tous des très bons comédiens je trouve. En tout cas, je suis très fier de travailler avec eux. On est trois Italiens et une Française. Du coup, la peau doit s'adapter. Parfois, on est très sympa, parfois on est très bête aussi. Mais elle a l'air de tenir assez bien. Et nous, on vient plus, les Italiens ont une formation dans le public, elle ne venait pas forcément de ce style-là. Du coup, on a mélangé un peu le style et c'est très intéressant de faire ça. Et la création, ça s'est passé comme toutes les créations. On est parti dans l'écriture, c'était une écriture fraîche quelque part. Donc, on a dû découvrir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. D'ailleurs, on l'a fait l'année dernière, le spectacle, et on avait un autre final l'année dernière. On l'a changé cette année parce que le festival, le public du festival nous avait fait comprendre qu'on pouvait aller plus loin sur certaines choses. Et du coup, on a changé ça, on a changé plein d'autres petites choses de l'année dernière. Ce qui est beau d'une création, c'est que même quand tu as terminé les mois de répète et que tu as trouvé les solutions et que tu as trouvé les déroulements du spectacle. Après, c'est avec le public que ça continue à monter et à grandir le spectacle. Et que ça va toujours plus profond. Et que c'est le public qui te dit où est-ce que vraiment, jusqu'où tu peux pousser certaines choses. Et c'est le côté, je trouve, très intéressant d'une création, que ça bouge, que ce n'est pas figé. Tu ne t'assois pas et c'est un peu notre manière de travailler et de reposer dessus. C'est-à-dire que même quand tout va bien, on a la chance de faire un métier qui n'est jamais parfait. Du coup, à chaque fois, on peut aller plus loin et ça nous permet de rester en mouvement. Quels ont été justement les retours ? Ah non, ça je suis super agréablement surpris. Bon, c'est vrai que moi j'avais fait quatre ans un spectacle avec le comédien qui fait les rois. Un spectacle qui était inspiré de Dario Fo et du coup, on avait un public qui connaissait notre travail et qui attendait de voir ce qu'on aurait pu faire après un spectacle qui avait eu un beau succès ici. Donc, on était très fins. Au début, on avait très peur. L'année dernière, c'était plus difficile. C'est la première année ? Voilà. Parce que l'année arrivée, on s'est dit, est-ce que les gens qui aiment notre travail vont continuer à l'aimer ou pas ? C'était ça. Et je pense qu'on était contents parce qu'on avait atteint notre objectif, c'est-à-dire de garder un pied dans la comédia, dans ce qu'on connaît et tout ça, et en même temps montrer une direction du travail de la compagnie qui est une direction qui va un peu plus loin, qui va justement vers mes sentiments, vers quelque chose de plus profond. Ça mélange le tout. Et pour les gens qui ne connaissent pas forcément le théâtre italien, comme on dit à l'article, ça offre une ouverture en plus qui est bien amenée par justement des mécanismes où les gens se sont concernés, comprennent et... Oui, surtout qu'ils se sont touchés à un moment donné. C'est ça qui manque souvent dans le théâtre comique, c'est que c'est quelque comique. Alors, bien sûr, c'est agréable de passer un moment léger. On a assez de choses lourdes. Mais ce qui est dommage, c'est de ne pas utiliser cette énergie positive du rire, pour se poser des questions, pour partager quelque chose, pour se sentir moins seul. bien sûr.